Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. L'évangile du samedi 14 août 2021 est tiré de Matthieu 19, versets 13 à 15. Dans cet extrait d'évangile, Jésus dit clairement, alors qu'on lui apporte des enfants pour qu'il leur impose les mains en priant, ses disciples les écartent vivement, les disciples empêchent que les enfants accèdent à Jésus. Et Jésus dit répondre, laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Laissez venir à moi les petits enfants. Parents chrétiens, lorsque tu ne mènes pas une vie de prière à la maison dans ton église domestique, lorsque ta vie comme parent chrétien ne reflète pas l'amour de Dieu, ne reflète pas ta consécration pour Dieu, ne reflète pas ta foi en Jésus-Christ de Nazareth, les enfants n'imiteront pas parce que les enfants apprennent de nous. Nous savons tous que la première école, c'est la famille. Nous sommes les premiers enseignants de nos enfants. Alors si nous voulons que nos enfants se mettent à la suite de Jésus, qu'ils choisissent de le servir, il nous faut leur montrer cet exemple. Alors que nous-mêmes, lorsque nous tombons dans une forme de sécheresse spirituelle, lorsque nous ne vivons pas notre foi au quotidien, nous n'allons pas à l'église, nous ne prions pas, les enfants ne nous voient pas méditer la Sainte Écriture régulièrement, mais ces enfants-là ne comprendront pas ou n'hériteront pas, ce sera difficile pour eux de nous imiter, d'imiter Jésus-Christ de Nazareth. Je parle, je m'adresse aux parents chrétiens. C'est important. Si nous ne le faisons pas, nous devenons exactement comme les disciples qui empêchaient les enfants d'accéder à Jésus, qui leur imposent les mains. Mais avant de dire, de fustiger la culture, de fustiger les pères à l'école, tout ce qui peut venir de l'extérieur, oui, à l'extérieur, il y a beaucoup de tentations et nous en sommes très conscients comme parents, cela est préoccupant. Mais pour établir comme un bouclier, pour résister à toute cette mauvaise influence qui vient de la culture, qui vient des médias, qui vient des amis à l'école, par exemple, il nous faut vivre véritablement comme une église domestique. La famille est une église domestique. Et dans une église, l'on prie, l'on médite la parole de Dieu. Comme à la messe, on a les deux tables, la table de l'Écriture, la table de l'Évangile, la table de la parole, c'est comme ça qu'on l'appelle, la table de la parole et la table du pain, du repas. Dans notre famille, il faut également qu'il y ait la table de la parole parce que c'est une église domestique, la table du pain. Notre église doit devenir une célébration de l'Eucharistie avec les quatre moments clés de l'Eucharistie à la suite de Jésus. Pour imiter Jésus, il prie le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples. Ces quatre moments clés du sacrifice de la Sainte Eucharistie se retrouvent également dans l'église domestique, comme parents, nous achetons des provisions, nous préparons, nous les coupons, nous les rompons, nous rendons grâce à Dieu et nous les donnons à nos enfants. Nous devons avoir ces choses, prier, méditer la Sainte Écriture régulièrement. Nos enfants doivent nous voir en train de poser des actes, des gestes de miséricorde, de charité. C'est ainsi que nous les conduisons peu à peu vers Jésus qui leur impose les mains. Bien-aimés frères et sœurs, il est de notre responsabilité. La famille demeure, je me pense personnellement, le dernier bastion face à tout ce vent, toute cette culture qui nous pousse à l'incrédulité, toute cette culture ambiante qui a tué Dieu. Comme disait Nietzsche, Dieu est mort. Dieu ne doit pas être mort dans ta famille, parents chrétiens. Dieu ne doit pas être mort dans ta famille. Dieu montre à tes enfants que Dieu est vivant dans ta famille. À l'extérieur, c'est autre chose. Les lois nous empêchent d'exprimer notre foi, souvent. Mais dans ta famille, dans ta maison, il t'appartient à toi. Père et mère de famille, père et mère chrétien en Jésus-Christ de Nazareth, baptisé en Jésus-Christ de Nazareth, il nous appartient de montrer Jésus-Christ à nos enfants. Ce sera pour nous notre façon de les conduire. Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêchez pas. Ce sera notre façon de ne pas empêcher nos enfants de venir à Christ. Malheureusement, force est de constater que nombreuses sont les familles chrétiennes dans lesquelles Dieu est mort. Je prie au nom du Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, pour la gloire de Dieu le Père, que désormais dans ta famille, toi qui m'écoutes en ce moment, tu vis un renouveau. Jésus-Christ n'est plus mort dans ta famille, Dieu n'est plus mort dans ta famille, mais Dieu est une personne à part entière, vivante dans ta famille, avec tes enfants, dans une vie de prière, de méditation, de pardon, de charité, d'œuvre de miséricorde. Pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Sous-titrage MFP.